Chers amis, auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le vendredi, le 12 août, le thème de la rhapsodie des réalités est « Il a payé cher pour vous. Il a payé cher pour vous. » Oh, hallelujah ! L'écriture ce jour est 1 Pierre chapitre 1, les versets 18 et 19. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19 La Bible nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Hallelujah ! Le pasteur Pritz nous dit « Il n'y a aucune religion dans le monde qui assure à ses adhérents qu'ils sont aimés. La plupart des religions prêchent généralement le jugement et n'offrent pas de solution pour le péché. Certaines personnes classent le christianisme parmi les nombreuses religions du monde, mais elles ont tort. » Dans le christianisme, Jésus a fourni une solution au péché. Il l'a fait en donnant sa vie pour tous les hommes. En raison de la mort par substitution de Christ, nous savons à quel point nous sommes précieux et importants pour Dieu. Il nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Lisez l'Apocalypse, chapitre 1, verset 5. « Et il nous a rendus justes par sa propre justice. » Romains, chapitre 3, le verset 26. Et Romains, chapitre 5, le verset 1. Jésus a donné sa propre vie pour nous. Pour nous prouver que Dieu nous aime autant qu'il l'aime, lui, Jésus. Il nous valorise autant qu'il valorise Dieu. Cela signifie qu'il pense que c'était important. Seul un insensé payera quelque chose pour rien. Et Dieu n'est pas insensé. Par conséquent, ne pensez jamais que vous n'êtes rien. Il a payé si cher pour vous. Reconnaissez votre valeur. Vous êtes spécial. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4, La Bible nous décrit comme des participants de la nature divine. En d'autres termes, nous sommes des partenaires, des camarades et des associés du genre divin. Cela signifie que nous appartenons à un panthéon céleste. Jean, chapitre 10, le verset 34, dit Jésus leur répondit N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit Vous êtes des dieux ? Hallelujah ! C'est la réalité. Vous n'êtes pas censé vivre une vie de mendiant après que Jésus ait payé autant pour vous. Lorsque vous priez, ne priez pas comme quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose de Dieu. Oh non ! Rien n'est trop beau pour vous. Il l'a déjà fait et a donné le meilleur pour vous. Il a tout donné quand il a donné Christ. Hallelujah ! Oh, hallelujah ! Hallelujah ! Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, C'est avec un plaisir. C'est un plaisir de savoir que chaque âme sur terre est précieuse pour toi parce que tu as sauvé tous les hommes par le précieux sang de ton fils Jésus. Merci de m'aimer et de démontrer ta valeur pour moi par le prix que tu as payé pour mon salut. Je vois les autres à travers tes yeux d'amour et je leur tends la main avec la bonne nouvelle du salut au nom de Jésus. Amen ! Hallelujah ! Hallelujah ! Pour plus d'études, je vous invite à lire Luc, chapitre 15, le verset 7 et Jean, chapitre 3, le verset 16. Luc, chapitre 15, le verset 7 et Jean, chapitre 3, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen ! Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ceux dévotionnels. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis née de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia ! Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien ou pour avoir une copie de la rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur 00228-91-74-69-79 00228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501